Je m'appelle Nico Schmid, j'ai 23 ans et je suis tétraplégique depuis un an suite à un accident de baignade. Donc je suis un mec sociable et c'est sûrement ce que mes amis diraient aussi, car j'aime passer du temps avec eux et vivre des trucs sympas. Sans trop réfléchir à l'avance, juste pour voir. Je suis en fauteuil roulant parce qu'il y a un an maintenant, j'ai plongé la tête la première dans le lac et malheureusement, l'eau n'était pas assez profonde. Alors ma tête a heurté le fond et depuis, je suis paralysé à partir de la cinquième vertèbre cervicale. Et c'est pourquoi je suis maintenant en fauteuil roulant. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir un grand soutien de la part de ma famille et de mes amis pendant cette période. Beaucoup de monde est venu me rendre visite tant que cela était possible. Et j'ai aussi ressenti une très forte cohésion entre la famille et les amis. Et j'ai pu en retirer, oui, un grand bénéfice, car je savais qu'à la maison et aussi à l'extérieur, tout marchait comme il fallait. Et j'ai donc pu me concentrer pleinement sur moi-même durant cette période, ce qui est très important pour moi, pour que je puisse profiter au mieux du temps passé en rééducation. La famille et les amis représentent presque tout pour moi. C'est aussi quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience récemment. L'importance que les relations et l'entourage ont pour moi dans ma situation. Le soutien que j'ai reçu était incroyable, énorme, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et oui, je pense que sans mon entourage social, j'aurais eu beaucoup de peine à surmonter tout cela. Je pense. Après mon séjour au centre suisse des paraplégiques, j'ai pu m'installer à Schenkon, dans la paracolocation. Et c'est une colocation qui accueille des jeunes en fauteuil roulant, et où ils sont assistés dans de nombreuses situations de la vie de tous les jours, afin que, petit à petit, on puisse retrouver un quotidien qui soit le plus autonome possible. Ça fait du bien de pouvoir essayer soi-même de refaire des trucs qu'on avait l'habitude de faire autrement. On les fait à présent d'une autre manière, et on constate que ça marche encore pour beaucoup de choses. Ça fait du bien, oui. Donc, voilà mon quotidien. L'ASD vient m'aider le matin pour les soins. Puis je prends mon petit déjeuner, et je me rends ensuite à Notteville, chez Parawork. En ce moment, c'est deux heures par jour. Et puis, l'après-midi, j'ai de la physiothérapie ou de la musculation. Ensuite, on fait un peu de ménage. On s'occupe des tâches qui nous incombent, et on cuisine toujours le soir. Ou, quelquefois, on peut aussi avoir de la visite. Voilà, en gros, à quoi ressemblent mes journées. En ce moment, je suis encore en train de tester différentes choses, ou de m'informer sur le genre de sport qui pourrait me plaire. Et pour l'instant, mes loisirs tournent essentiellement autour des personnes qui viennent me rendre visite, de ce que je peux faire avec elles, comme aller au lac ou sortir un peu. C'est en fait mon passe-temps principal en ce moment, je dirais. Je resterai à la colocation au moins jusqu'en août-septembre, et éventuellement un peu plus longtemps. Après mon séjour à la coloc, je retournerai habiter dans la maison de mes parents, qui est actuellement en travaux. J'y aurai mon propre étage, avec une chambre où je pourrais avoir un coin à moi. On est en train de transformer la salle de bain pour la rendre accessible en fauteuil roulant. Et j'aurai aussi mon propre salon où je pourrais passer du temps seul avec mes amis, pour avoir quand même un peu d'indépendance, même si je vis toujours chez mes parents. Oui, la maison de mes parents est très importante pour moi, car c'est là que nous nous retrouvons toujours en famille, même si mes deux sœurs ont maintenant déménagé. C'est juste que les anniversaires, Noël ou d'autres fêtes, ont toujours lieu là-bas. Et ce serait assez problématique pour moi si je ne pouvais pas retourner dans cette maison ou si cela demandait beaucoup d'efforts à chaque fois. Je me suis aperçu que, parce que beaucoup de choses avaient changé dans ma vie, je recherche les choses du passé, ce qui a une certaine constance et qui est resté tel quel. Et c'est pourquoi la maison de mes parents, où j'habitais jadis, fait partie intégrante de ma vie. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la rénover pour que je puisse y vivre à nouveau ou plus tard, si je déménage un jour, pour que je puisse toujours rentrer chez moi sans avoir à déployer de gros moyens.